Ici la rubrique en immersion de cette édition, ce soir on découvre une unité d'élite du maintien de l'ordre méconnue du grand public. Les ERIS, ce ne sont ni des policiers ni des gendarmes, mais des personnels du service pénitentiaire. Alors quelles sont leurs missions ? Comment s'y préparent-ils ? Sandrine Valero, Guillaume Dequet. Les gars, je suis là, je me montre à te faire ! Je me montre à te faire ! J'ai bien compris ! Nous sommes à l'entraînement avec les ERIS, les équipes régionales d'intervention et de sécurité. Quasiment inconnues du grand public, elles existent pourtant depuis près de 15 ans. Si l'on connaît le RAID ou le GIGN, beaucoup ignorent l'existence de ces groupes d'élite de l'administration pénitentiaire. Les ERIS existent depuis 2003, suite à l'attaque de la maison d'arrêt de Freyne et l'évasion de Ferrara. Donc il y a eu un groupe d'intervention de l'administration pénitentiaire qui s'est mis en place. Allez, jetez ce que vous avez dans la main ! Ce sont en effet des gardiens de prison qui passent un concours interne pour intégrer les ERIS. Il en existe neuf en France. Et leurs missions sont multiples. Interventions lors de situations de crise, escortes de détenus signalés violents, rétablissements de l'ordre en cas de mutinerie, ou encore participation à l'organisation de fouilles des établissements pénitentiaires, comme dernièrement à Gradignan, près de Bordeaux. Nous avons effectué une fouille sectorielle d'un pavillon au niveau du bâtiment B. Nous avons fait appel aux ERIS, qui sont intervenus dès 7h du matin, pour donc extraire les détenus de toutes les cellules et procéder à leur fouille, ce qui a permis après à nos personnels de l'établissement de fouiller pendant toute la matinée la cellule proprement dite. C'est réactif, réactif les gars ! Lorsqu'ils ne sont pas en mission, ces hommes d'élite s'entraînent. Boxe, musculation, course à pied, sport de combat, le corps doit être au top, la technique opératoire aussi. Dans l'équipe des ERIS, chacun a sa spécialité. Florian, lui, est négociateur. Il y a surtout beaucoup de choses à ne pas dire, et surtout écouter. Écouter, par rapport à l'écoute et ce qu'on va entendre, on va orienter notre négociation et trouver un terrain d'entente. On est dans l'apaisement pour amener le détenu sur une rédition. Outre les qualités physiques, on demande aux ERIS un mental fort et bien construit. Discipline, cohésion, disponibilité. Lors des sélections de recrutement, il leur est notamment imposé un test de gestion du stress. On est poussé sur l'altitude, sur la travail en hauteur, sur des mises en difficulté dans le noir, dans la fumée, des passages dans des endroits compliqués, où on est exposé à tout ce qu'on peut rencontrer sur le terrain. Les missions de ces hommes sont souvent potentiellement à risque. A tout instant, une situation peut dégénérer. Le credo des ERIS est l'esprit de corps, la cohésion, l'appartenance à une famille. Ces super agents n'ont pas vocation à remplacer les gendarmes ou les policiers. Pour autant, de l'aveu même des personnels et responsables des centres pénitentiaires, il serait aujourd'hui impossible de s'en passer.